L'intrigue de mon roman, en fait, commence par une interrogation sur la télé-réalité, qui me paraît un phénomène tout à fait fascinant en tant que sociologue, même si je n'ai jamais travaillé sur ce sujet. Parce que la télé-réalité a pris beaucoup d'objets différents. Elle a suivi des familles, parfois pendant des années, où elle enfermait des jeunes gens dans un loft, par exemple. Dans d'autres télé-réalités de par le monde, on a drogué, on a donné de l'alcool à des gens pour voir ce qui se produisait devant les caméras. On a même réuni des personnes de petite taille, par exemple. Enfin, on dirait que la télé-réalité a exploré un peu tout, sauf qu'il y a une chose qu'elle n'a pas explorée, c'est Dieu. Et c'est l'idée du roman. L'idée du roman, c'est d'explorer, ou plutôt l'intrigue du roman, part de l'idée suivante. Et si, tout à coup, un groupe religieux, en l'occurrence une secte évangéliste américaine, essaye de trouver le nouveau Messie en le castant à travers une émission de télé-réalité. C'est ça que raconte le roman, précisément, car cette secte évangélique possède, comme beaucoup de sectes évangéliques aux États-Unis, une chaîne câblée. Elle va donc réunir 13 personnes, ce n'est pas un chiffre, évidemment, qui est pris au hasard, qui ont des parcours absolument extraordinaires, dont on ne sait pas, évidemment, s'ils sont tout à fait fondés rationnellement ou s'ils relèvent de la mythomanie, mais qui prétendent pouvoir faire des choses extraordinaires. Et, comme souvent dans ces émissions, c'est le peuple qui va voter pour désigner un nouveau Messie. L'histoire se passe aux États-Unis, en effet, non pas parce que les États-Unis ont le monopole, la question de la télé-réalité, mais parce que c'est un pays où le sentiment religieux est encore extrêmement fort et où toutes sortes de groupes religieux, qu'on appellerait ici, en France, des sectes, possèdent, par exemple, des télévisions, des télévisions câblées. Et j'ai pensé que c'était l'excuse narrative, comment dirais-je, idéale, pour mettre au point cette histoire qui, probablement, en Europe, serait moquée, mais qui, si elle survenait aux États-Unis, intriguerait. C'est ce que raconte le roman, d'ailleurs. Cette histoire, cette idée, paraît totalement saugrenue en Europe et est moquée par tout le monde, mais elle commence très vite à être prise au sérieux aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs le narrateur, un universitaire, un psychologue, qui avait fait sa thèse sur cette secte, qui est franco-américain, et qui revient sur les terres de son enfance, aux États-Unis, pour étudier un peu ce phénomène. Il va être, en quelque sorte, happé à son corps défendant par cette histoire. La question de la rationalité est évidemment obsédante pour moi en tant que sociologue. Mes travaux de sociologie portent sur les croyances. Et il est évident que je dépose, en quelque sorte, dans mes romans, ce que je n'ose pas écrire ailleurs, dans mes essais sociologiques. J'explore de façon imaginaire, littéraire, d'autres possibles. Et en l'occurrence, ce roman, sans le dévoiler trop, oscille constamment entre désenchantement du monde et réenchantement du monde. Et je pense que ce sont le pile et le face de la même pièce. Dans ce roman, je m'amuse donc entre les lignes du désenchantement du monde et du réenchantement du monde. Et j'ai volontairement glissé un secret dans ce roman. Et pour aider un peu ceux qui regardent la vidéo, ce secret se situe à la page 303. Je n'en dis pas plus, si ce n'est qu'il ne faut pas aller voir la page 303 avant d'avoir lu le roman, parce que sinon, vous vous spoileriez une partie de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501